Je pense que ce qui est important, c'est de faire tomber le ton accusateur ou alarmiste. Pablo Rodriguez ne semble pas avoir digéré la sortie du gouvernement Legault, mardi, qui reprochait à Justin Trudeau de mener le Québec droit dans le mur. On s'approche d'une crise qui pourrait devenir une crise humanitaire. Québec réclame plus d'un milliard de dollars à Ottawa pour les frais liés à l'accueil des demandeurs d'asile depuis 2021. Mais le fédéral ne fera pas de chèques en blanc. Uniquement cette année, il versera à Québec 775 millions de dollars qui peuvent être dépensés sans condition. C'est pas vrai qu'il y a un bon et un méchant dans l'histoire. C'est pas vrai qu'on peut pointer du doigt comme ça. Sans compter que le fédéral couvre les soins de santé des demandeurs d'asile et les frais d'hôtel à leur arrivée. Mais François Legault persiste et signe, c'est encore trop peu. On a 160 000 demandeurs d'asile, donc c'est vraiment une situation qui est exceptionnelle, qui exige d'être compensé financièrement. Et selon lui, le fardeau ne fera que s'alourdir, car Québec devra ouvrir les portes des garderies subventionnées aux enfants des demandeurs d'asile, a récemment tranché la Cour d'appel. Tant qu'on n'est pas capable d'offrir les services de garde à tous les Québécois, je parle bien de services de garde subventionnés, bien, on doit d'abord les offrir aux citoyens québécois. François Legault promet de contester cette décision en Cour suprême, une position perçue comme un manque de cohérence. Elle revient à mettre un obstacle à l'entrée sur le marché du travail des demandeurs d'asile, alors que la CAQ se plaint qu'il y a une pression sur l'aide sociale. Et un manque de bienveillance. On peut voir que c'est un facteur d'intégration. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous. Quand tu fais deux catégories d'enfants, ceux qui ont le droit puis ceux qui n'ont pas le droit, j'ai un profond malaise. Un malaise partagé aussi par le Parti québécois qui reconnaît néanmoins le défi posé par la décision de la Cour d'appel. La réalité, c'est qu'il y a déjà des dizaines de milliers d'enfants qui attendent une place en CPE. On va juste allonger la file d'attente. Environ 5000 enfants de demandeurs d'asile viendraient s'ajouter dans le réseau, selon le gouvernement. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec.